Il n'y avait pas de bain, il n'y avait pas de poids, les équipements étaient moindres, les enfants se mettaient même au sol. Ils sont d'abord à même le sol, là où il y a la poussière, c'est déjà pollué. Ils s'assoient avec les chaussures, qui sont en train d'aller avec ça aux toilettes, et puis ils reviennent avec les mêmes chaussures, ils sont en train de les toucher à tout moment, et ils s'assoient là où ils ont piétiné, ça veut dire que leur santé est exposée. Cette situation révolte plus d'un Congolais. Il est donc temps de tourner la page de cette réalité monstrueuse, et de changer les conditions de l'enseignement des bases en République démocratique du Congo. Pour cela, dans le cadre d'un programme de reconstruction et réhabilitation des infrastructures scolaires, des écoles sont ainsi sorties des terres dans toutes les provinces du pays, et dans des coins parfois inaccessibles, à la grande satisfaction des bénéficiaires. Ainsi, l'avènement d'un nouvel ordre politique sous le leadership de Félix Antoine Tshiseki de Tchilombo, président de la République, a auguré de l'endemain meilleur. Le 24 janvier 2019, le chef de l'État décline les priorités de son premier quinquennat à la tête du pays, lors de son discours d'investiture. Le 2 mars 2019, sous la place de l'échangeur de l'INET à Kinshasa, il lance son programme d'urgence des 100 jours, ciblant des secteurs prioritaires pour donner une visibilité à son mandat. Si j'ai tenu à venir ici pour expliciter ce programme et le lancer officiellement, c'est pour vous donner, à vous peuples congolais, l'occasion d'en assurer le suivi. Concernant l'éducation, il sera procédé à la réhabilitation et à la construction de près de 150 écoles. Pour matérialiser le volet social de ce programme, particulièrement dans les secteurs de la santé et de l'éducation, le chef de l'État met à contribution le bureau central des coordonnations PSECO au regard de son expérience et de son expertise en matière de reconstruction nationale. Pour s'en convaincre, quoi de plus normal que de faire un tour à travers la République en empruntant tous les voies et moyens de communication possibles. Sous-titrage Société Radio-Canada A ce jour, les travaux de construction des 120 écoles sont terminés. 10 dans la ville-provinces de Kinshasa 16 dans l'ex-provinces du Bandundu 10 dans le Congo central 18 dans le Grand Katanga 9 au sud Kivu 5 au nord Kivu 11 dans l'ancienne province orientale 18 dans le Grand Équateur 16 dans le Kassai occidental et 7 dans le Kassai oriental Dans toutes ces écoles, la typologie est la même 6 salles de classe équipées et réparties en 2 bâtiments un bureau administratif meublé et un bloc sanitaire Kinshasa, capitale et siège des institutions de la République Les élèves de l'EP1 Kintambo et de l'EPA Bumbu dans leurs communes respectives ont oublié leur hangar pour de nouvelles salles de classe confortables à la rentrée scolaire 2019-2020 Les élèves de l'Esp2 company Les études de l'Esp2 Les études de l'évaluation des professions Et wir m'أنMbo ist vraiment impressionnant Dans la commune de Ndjeli au quartier 2, ce bâtiment qui date de la deuxième république a laissé la place à ces deux nouveaux bâtiments tout comme à l'institut technique agricole d'Ndjeli au quartier 7 où enseignants et élèves peuvent travailler et étudier dans de bonnes conditions. Ils ont l'impression d'avoir quitté l'Egypte pour la terre promise Kanan. C'est là une fille qui s'en vient. Ils font reçu une nutrition. Ils ont l'impression d'être et d'être conçus. Ils ont joué, ils ont l'impression d'être testé. Je tiens tout d'abord à remercier le président de la République parce que ça fait plus de 15 ans que l'IT existe. C'est une école de référence dans le domaine d'agriculture qui a formé beaucoup, beaucoup d'ingénieurs, de techniciens agronomes qui sont maintenant, même qui travaillent. Mais l'IT était comme sous-logé à l'Institut Biochimie. Notre prière était toujours un jour qu'on puisse offrir à l'IT un bâtiment. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée du président de la République, c'est une grande surprise pour nous. Et même les élèves sont très ravis d'avoir l'IT doté d'un bâtiment qui lui appartient. J'ai connu cette école il y a longtemps, mais sauf que quand je venais ici, je n'avais pas trouvé le nouveau bâtiment. Sauf que cette année, je suis surpris que je vienne trouver encore de nouveaux bâtiments. Et quand je me suis renseigné, on a dit que non, c'est construit par le financement du gouvernement congolais. Alors moi, en tant que parent, vraiment, je suis ravi de joie, je suis très très content vraiment. Et je tiens à féliciter notre président, Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo. Le président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo, il a dit et il a fait, dans le cadre du programme d'urgence, des écoles qu'il a du moins confiées pour réalisation au BSECO. Ça s'évalue dans les 119. Nous en faisons partie au niveau de l'Anjili ici. Et d'ailleurs, Jili a le plaisir de recevoir dans les 119 cette école qu'on a déjà tout terminé. Dans la commune de Matete, à 18 kilomètres du centre-ville de Kinshasa, au quartier des Bonhommes, l'école Sainte-Trinité a fait exception par manque d'espace en voyant ces deux bâtiments construits en étage. On était vraiment dans une difficulté énorme parce que les bureaux que j'avais auparavant, quand le soleil est là, ça faisait très chaud et puis ce n'était pas vraiment dans les normes. On avait un problème de capacité d'accueil. Actuellement, maintenant, nous avons bénéficié d'un bâtiment d'étage qui nous sera un peu bénéficiaire. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, les élèves vont bénéficier et nous serons aussi fiers. Kimbanséke, l'une des municipalités les plus peuplées à Kinshasa, n'a pas été oubliée dans le cadre du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État. Les écoles primaires Mpumonketo, Mokali et Mbono ont connu une métamorphose totale grâce au programme des 100 jours du président de la République. Vraiment, nous rendons vraiment grâce au gouvernement de notre pays, la République démocratique du Congo, à son excellence aussi, monsieur le président Fatih, qui a promessé les 100 jours. Donc, je suis vraiment très content. Nous félicitations d'abord au gouvernement de pouvoir nous apprêter ces bons bâtiments, dans ce contrat de Mokali. Vraiment, nous sommes très heureux. De Kimbanséke, cap vers le Grand Bandoubou avec 16 écoles, dont 6 dans les Kouilou, 4 dans les Kouango et 6 autres dans les Maïndombe. Ce sont les élèves de l'Épé-Tchakala Nzadi, dans la localité de Tatiala, secteur de Kolokoso, territoire de Kengé, dans le Kouango, qui sont satisfaits de leurs nouvelles conditions de travail et d'études, tout comme les enseignants d'ailleurs. Nous sommes donc, nous sommes sur le ministre de la République démocratique du Congo, nous avons eu un élèves de la Coulombia, et nous avons eu un élèves de l'Épé-Tchakala Nzadi, Je suis venu à la classe deилась. Je suis venu à la classe de nous. J'ai cru à la classe de chasse. J'enromne ça, j'ai cru à la classe de la classe, j'ai cru à la classe de mes préd****ères et sa cédule. J'ai cru à la classe de la classe de Schools et je l'ai dit à mon père. J'ai cru à la classe de l'Evélik, et je vous souviens à la classe de président J. Direction province du Kuilu où les écoles primaires Mungulu, Tenda et Salongou du territoire de Matimanimba ont revêtu une nouvelle robe C'est une chance exceptionnelle que nous avons eue n'était-elle saine quel que seraient les nombres d'années ce serait difficile qu'on puisse penser que l'un des jours on puisse habiter vraiment la population scolaire de l'EPA mungulu dans des tels bâtiments Aujourd'hui, je vois déjà vraiment ma personnalité qui est déjà persuadée des plaisirs vraiment je me sens très à l'aise parce que les bâtiments sont construits je remercie vivement le gouvernement qui a pensé à nous aider parce que les enfants étudient dans de mauvaises conditions à l'EPA kwamina de Kikwitz les 1269 élèves s'impatientent et attendent la livraison de ces nouveaux bâtiments afin d'étudier dans de bonnes conditions ces six nouvelles salles de classe vont contribuer à diminuer le nombre d'élèves par salle de classe et de ramener certains élèves de la vacation après-midi vers l'avant-midi Dans les territoires de Gungu la reconstruction et la réhabilitation des écoles primaires Kilamba et Goufwa Gubila ont complètement changé les visages de leurs secteurs respectifs Les bénéficiaires n'étarissent pas des loges envers le président de la République pour les choix portés sur leurs écoles parmi tant d'autres que compte la République démocratique du Congo Merci, messieurs les présidents de la République démocratique du Congo pour ces démonstres et les vrais qui n'ont pas Depuis l'antiquité soit depuis la création de notre secteur de Kilamba c'est la première école que nous allons appeler Bichou du Millier et qui restera des années et des années qu'on n'a jamais vues et aujourd'hui nous voici c'est ce qui est qui est le premier il est là dernier et qui est le dernier il est le premier et nous voici aujourd'hui nous il est le premier et notre école est devenue école de référence de préférence et de tout ça je peux dire je suis en tout cas mouillé de la joie ça c'est quoi ? on veut montrer la montrer indique l'air ça va ? Depuis de longues dates nous avons étudié sous les arbres et nous avions comme abri des paillotes aujourd'hui nous sommes devant ces grands monuments nous sommes devenus l'école des différences des références et des préférences pour preuve l'école qui comptait 200 élèves aujourd'hui compte à peu près 385 élèves à ce moment où je parle ces nouvelles conditions d'études ont un impact positif sur la rétention des enfants à l'école et l'amélioration des conditions de leur apprentissage notre école aujourd'hui je l'appelle satellite parce que à part elle il n'y a pas une autre école que nous pouvons comparer cet aspect avec la nôtre quand nous avons ces bijoux les élèves ils viennent en masse ils viennent chaque matin en va que l'on ouvre des portes les enfants sont déjà là alors qu'à l'épée Goufoua Goubila décandalé en admire ses bijoux en dure l'institut Goufoua Goubila quant à lui juste à côté a vu sa toiture emportée par la pluie pour ceux de l'école primaire les remerciements sont mieux exprimés dans la langue du terroir C'est la Provinces du Congo central, territoire de Mbanzangungu, réputée pour son climat agréable et son brillant hivernal. C'est ici, dans l'ensemble de l'école de formation et d'application des troupes blindées et fatemales, que se trouve l'EP1FAC Bilolo, en référence au lieutenant-colonel qui a porté ce nom. Enfants des militaires et ceux venant des alentours étudiés aujourd'hui dans de beaux bâtiments, réhabilité de fonds en comble par le gouvernement central à la grande satisfaction des bénéficiaires. En tout cas, pour le nouveau bâtiment, nous sommes à l'aise, dans le sens que les enfants sont à l'aise dans le banc. Donc nous sommes bien, une bonne aération, le tableau est bon. Vraiment, en tout cas, nous sommes très fiers d'avoir un nouveau bâtiment. Je vous encourage de le faire aux autres qui ont des difficultés pour cette situation. Qui peut me donner un exemple d'un nombre entier ? Oui ? Il y a combien de classes dans ce nombre entier ? Oui, 10 ans ? Il y a 4 de classes. Il y a 4 de classes. Grandes autres ! L'épée locale Nguimba, située dans la cité de la cimenterie de Nukala, a elle aussi goûté au miel du programme d'urgence de 100 jours du Président de la République. Tout est donc réuni pour assurer un bon encadrement des élèves, l'avenir de la RDC. Pour que l'enseignant puisse faire un bon enseignement, pour que nous ayons un enseignement de qualité, il nous faut des ouvrages comme ceci. Nous remercions le BSECO, y compris le gouvernement qui a mis le paquet pour que ces ouvrages se construisent ici. 12 kilomètres plus loin, dans le territoire de Sobrololo, à Kimpese, deux écoles ont été reconstruites et réhabilitées, l'épée Manzondi et l'Institut Dialungan. En tout cas, c'est ce qu'il y a, 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 c'est ce qu'il y a. Nous sommes vraiment dans la joie d'étudier dans de nouveaux bâtiments et dans de bonnes conditions. Vous savez que les élèves étudient même par le sol. Actuellement, nous avons des bancs, les enfants sont bien assis, il y a des élèves par banc. Et vous sentez que quand vous êtes en train d'enseigner, vous êtes tellement à l'aise. Même la compréhension des enfants commence à changer parce qu'ils sont dans de très bonnes conditions. En tout cas, nous sommes d'abord très ravis de ce que BSECO a fait dans notre millier quimbanguistes. Nous sommes vraiment ravis, surtout que les choses ont vraiment changé. La joie nous anime parce qu'on ne croit pas d'avoir un si joli bâtiment comme ce que le gouvernement veut nous offrir. Matadi, chef-lieu de province, Rivière-en-Pozo, qui a prêté son nom à l'épine-Pozo III, malgré le relève accidenté, l'école a pu s'adapter aux réalités du terrain, obligeant le personnel enseignant, élève et parent à conjuguer au quotidien les verbes chers aux matadiens, à savoir monter, descendre et transpirer. Car cela ne tienne, la joie est à son comble. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand l'école est mal bâtie, les parents n'ont pas le courage d'envoyer les enfants à l'école. Ils croient que quand l'école n'est pas bien bâtie, il n'y a pas une bonne éducation. Maintenant que l'État nous a aidés pour réhabiliter l'école, mais aujourd'hui nous avons réussi, une foule d'élèves à tel point qu'il y a même insuffisance de place dans les classes. C'est à faire ! C'est au fond ! L'impact sera positif dans quel sens que dans toute cette partie, cette école est l'unique école du secteur public. Nous sommes entourés de beaucoup d'écoles privées. Et de la mesure où l'on parle de la gratuité, vraiment tous les enfants de tous ses côtés ne choisissent que le complexe. L'école était vraiment en mauvais état, mais pour aujourd'hui, avec l'effort du nouveau gouvernement, il a tout fait pour réhabiter cette école. Je sais que maintenant les enfants sont étudiés dans les bonnes conditions. Dans le territoire de Sekebanza, les habitants savourent eux aussi les retombées du programme des 100 jours du Président de la République, avec la réhabilitation et la reconstruction des écoles primaires Sanda Samouna, Sadissa et Sekebanza. Fille et fils du terroir plaident pour la poursuite de telles actions, à travers l'ensemble de la République pour une éducation de qualité. Ça nous apporte une amélioration de notre millier. Parce que le millier a été enclavé maintenant, est agréable maintenant à partir de ce bâtiment qu'on a construit. En tant qu'enseignant, je suis très fier. C'est un bijou, notre école. C'est un bijou pour le village Sanda Samouna. 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 C'est un bijou pour la réhabilitation. C'est-à-dire qu'on a vu l'ampleur de l'école actuellement, nous sommes d'abord ravis de joie sur cette circonstance. Nous remercions d'abord le président de la République, son Excellence M. Félix Tisekedi, aux efforts fournis par son gouvernement pour nous octoyer ces bâtiments. Vraiment, nous sommes très enchantés, nous sommes très ravis qu'ils ne se limitent pas par là. S'il y a encore des opportunités qui pouvaient nous arriver, qu'ils soient les bienvenus. Pour Bézot des propriétés, les élèves de l'épée Sadissa, c'est des choses. Ceux de l'épée Sekebanza mettent une clôture en bois pour protéger leurs bijoux. Les bâtiments étaient à l'état que nous connaissons, ce n'était pas bien. Maintenant, ils ont d'abord travaillé pour la première phase. Ils ont trouvé comme ce n'était pas bien fait, il fallait revenir. On vient de réhabiliter les bâtiments et nous sommes très contents de travailler dans des locaux qui sont confortables. Tchela n'est pas resté en marche. Deux écoles ont été réhabilitées et reconstruites. L'épée Kateli Mavungu qui attire par la propriété de sa cour ses enseignants bien vêtus et l'épée Ketani nichée au sommet de la colie. Anciens et nouveaux bâtiments sont exploités à la grande satisfaction des bénéficiaires. Le corps enseignant est très content d'être dans de beaux bâtiments, d'enseigner dans de beaux bâtiments. Nous sommes dans de très bonnes conditions. Ce que les chefs de l'État d'ailleurs veulent, nous sommes prêts de l'accompagner. Je suis très enchanté de voir là où nous étions, les enfants étudiaient vraiment dans des conditions très difficiles. Maintenant ici, nous sentons que vraiment ça va. La conservation de ces infrastructures, nous nous y attelons déjà. Je pense que la première impression depuis votre arrivée, vous avez remarqué que nous y travaillons quand même. Nous ne serons pas abusés de notre confiance pour abîmer ce patrimoine qui nous est aujourd'hui cher. Ça a quand même porté un prix. Pourquoi ? Parce que l'année passée, on n'avait pas beaucoup d'élèves comme cette année. Mais à cause de ce nouveau bâtiment, on a quand même eu beaucoup d'élèves. Le gouvernement est en train de chercher à améliorer la qualité de l'enseignement. Lorsque je suis devant vous et devant l'ouvrage, je suis vraiment très ravi. Je sais que les apprenants vont apprendre dans de bonnes conditions. Et surtout qu'il y a aussi ce problème de gratité. Les parents n'auront plus de raison pour dire que non, l'enfant n'est pas allé à l'école parce que nous sommes à court des moyens. Nous remercions le gouvernement d'avoir construit ces bâtiments. Depuis que j'ai commencé à travailler, je n'ai jamais utilisé un tel bureau pour le travail. En tout cas, ça a de l'impact avec notre éducation aujourd'hui parce que l'éducation est devenue modernisée. Il faudra que les choses nouvelles soient quand même transmises à ces enfants. Et c'est dans de très bonnes conditions, pas dans les mauvaises conditions. Vraiment, je sais qu'au prochain jour, les choses vont s'améliorer complètement. Le grand Katanga a aussi tiré son épingle du jeu. Dans la province qui préfère du Haut-Katanga, six écoles reconstruites, modernisées et équipées, suivant le même standard. Au confin du territoire de Mituaba, à plus de 300 km de Lubumbashi, chef lieu de province, dans les villages Kialoe et Sampoe, les instituts Chit Kiubo et Lubébé sont passés en un clic à la modernité grâce au programme d'urgence de 100 jours au grand bonheur des bénéficiaires. L'année dernière, je pense qu'on avait eu l'effectif de 170 quelques. Présentement, j'ai à peu près 300 et quelques, voyant l'aspect de notre école. Sous-titrage Société Radio-Canada Pindouzi, délicaties, des élèves assis à même le sol, deux classes dans un même local avec deux enseignants qui alternent les leçons, des difficultés qui ne seront plus qu'un lointain souvenir. Quel jour sommes-nous ? Les Bakouma qui sont là, cherchez-vous une place où vous allez vous asseoir. C'est un sentiment de joie d'ailleurs, et nous remercions nos autorités d'avoir songé, nous donner, nous doter d'un bâtiment comme ils sont là. Les enfants qui étaient dans de mauvaises conditions, aujourd'hui se retrouvaient dans de meilleures conditions. Même psychologiquement, l'enfant sera bien posé, il va bien suivre les cours que le maître va lui dispenser. Donc nous espérons qu'il y aura des fruits meilleurs. Au village Nguia, à 12 kilomètres de la ville montagneuse de Likasi, les bâtiments de fortune ont été transformés, comme par un coup de baguette magique, en des écoles modernes grâce à ce programme salutaire pour l'avenir de la RDC. Félicitations ! Le Penguia devient une école représentable partout. Et maintenant que le gouvernement a songé à nous, nous sommes sur le même pied d'égalité avec ceux de la ville, puisque nous avons de beaux bâtiments. Et aujourd'hui, les enfants étudient à l'aise. La province du Lalaba n'était pas en reste dans cette répartition. Les enfants qui, hier, étaient attirés par les mines que par l'école, ont repris le chemin de l'école grâce à l'amélioration des conditions d'études et à la gratuité de l'éducation des bases. A Konosie, chef-lieu de province, les écoles primaires Kamaniola, Moussinghi et Pengemeo ont déchiré leur contrat de location et ont acquis leur titre de propriété avec l'acquisition de leur propre bâtiment. Aujourd'hui, parents, personnel enseignant et même les élèves n'en croient pas à leurs yeux. En tout cas, je vois que nous sommes vraiment dans le paradis. Nous sommes à l'aise maintenant. On dirait que nous sommes en Europe par rapport aux années antérieures. En tout cas, ça me fait du bien. Comme je suis ici, je suis à l'aise. Oui, oui. Même les enfants, ils reçoivent le cours avec la joie. Parce que chaque élève, en posant des questions, il est capable de répondre et de gris convenablement. La manière dont nous allons évoluer ici, ça sera en tout cas favorable pour les enfants. Nous avons maintenant un jour, le Pemoussing sera aussi une école à l'aise et viable. Les parents se discutent pour venir faire inscrire les enfants chez nous. C'est ce que j'ai toute une Chine là. Les classes sont pleins, pleins, pleins. C'est vraiment pleutant chez moi. Autrefois appelée la Suisse de l'Afrique à cause de son climat tempéré et ses montants toujours verdoyants où broutent les vaches en très bonne santé, la province du Sud Kivu est aujourd'hui fière de ces huit écoles reconstruites et équipées dans le cadre de ce programme d'urgence de 100 jours. Dans la ville de Bukavu, par exemple, l'école primaire Bingwa, dans la commune de Baguira, et l'inciti Makungu de Pansy ont vu leurs conditions d'encadrement des élèves améliorées avec une incidence positive sur le nombre d'écoliers et des classes opérationnelles. Nous sommes très contents de la part du Président de la République qui a voulu à ce que les 100 jours aussi soient quand même bénéficiés par notre école. Nous sommes très contents de la part du Président de la République qui a voulu que les 100 jours aussi soient quand même bénéficiés par notre école. Nous disons merci au chef d'État Antoine Félix Tsegetti, notre Président de la République. Nous disons aussi merci au BSECO de nous avoir donné un bon bâtiment. Dans le territoire de Walungu, cheferé de Kaziba, les écoles primaires Kahere, Chihumba, Tiremiho et Kacheke, Moguka, ont elles aussi savouré le fruit de la reconstruction et réhabilitation des infrastructures scolaires. Nous remercie le Président de la République, M. Félix Tsegetti Antoine, de nous avoir fait cette construction d'un bâtiment qui présente une image très appréciée ici dans notre entité qui a changé l'esprit de tout le monde de sorte que chaque parent a déjà l'idée de vouloir scolariser son enfant ici à l'Épêt du Rhum vis-à-vis de la présence des bâtiments. Notre joie est vraiment immense. Nous remercions sincèrement le Président de la République qui nous a construit cette école. C'est vraiment une très bonne école. Il y avait longtemps que les élèves d'ici étudiaient dans de mauvaises conditions par manque de bons bâtiments. Mais Dieu est temps, le Président de la République s'est souvenuée de nous. Et nous les remercions également pour la gratuité de l'enseignement qui est prônée dans notre pays. Nous remercions tous les membres qui ont contribué materialement et physiquement jusqu'à la fin de ce projet. Tels que son Excellence, Messieurs le Président de la RDC, Félix Antoine Tsegati-Tilombo, les BSECO, le CICA, sans oublier l'ingénieur Kevin Mouraï. Que vive la RDC, que vive le Haut-Sidde-Kivu, que vive le territoire de Walungu, que vive la chefferie de Kaziba, que vive le groupement de Kachosi, que vive le Pemuga. Provinces du Nord-Kivu, l'épée Ekima, dans la ville volcanique et touristique de Goma, et les écoles primaires Rozi Rantaka et Oumule, dans les territoires des Masissis, ont vu leurs infrastructures scolaires complètement réhabilitées, reconstruites et modernisées. Nous présentons nos sincères remerciements au gouvernement congolais qui, à partir de cette rentrée scolaire, a rendu cette gratuité effective. Cela a permis que beaucoup d'élèves accèdent à l'école. Dans le même ordre d'idées, nous sommes très ravis du projet de construction de notre école, projet réalisé par le gouvernement congolais. Nous avons été C'est très heureux de trouver un bâtiment remarquable, un bijou qui présente Humule comme localité. C'est un bâtiment pas comme pour les autres. Tous les élèves qui fréquentent ici désirent étudier dans ces beaux bâtiments et prennent fuite de ces autres bâtiments anciens. C'est un bâtiment, mais il y a un bâtiment qui est un bâtiment qui est un bâtiment qui est très important. Leur corps n'avait pas un aspect qui pouvait même attirer les enfants de venir apprendre ici. Mais après que le président de la République nous a aidé à construire cette école que vous voyez ici, et le corps qui présente notre communauté ici, c'est au siège de la communauté, c'est vraiment nous disons merci au président de la République de tous ceux qui sont en train de faire pour protéger l'éducation. Nous disons merci au président de la RDC, Félix Antoine Tisekéti, pour avoir construit de nouveaux bâtiments dans notre école. Que Dieu bénisse et protège notre président de la République de tous ceux qui sont en train de faire pour protéger l'éducation. Félix Antoine Tisekéti Retour à Kinshasa, la capitale, où le programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État a permis également aux élèves du camp de colonel Tchatchi d'égoûter au délice de la modernité de ses infrastructures de base made in Félix Tisekéti. Lors d'une visite au camp de colonel Tchatchi, le président de la République se rend compte des conditions difficiles dans lesquelles étudient des enfants des hommes en uniforme commis à sa protection. Cinq mois après son passage, avec le concours du bureau central de coordination, les bâtiments délabrés ont laissé la place à un complexe scolaire pain-pain neuf, équipé, électrifié, climatisé et clôturé, composé d'un foyer social, deux écoles maternelles et deux primaires, ainsi que d'un institut technique professionnel. Les effets d'entraînement de cette modernisation ne se sont pas fait attendre, de quoi remonter les morales des troupes du reste voisin du chef de l'État. En nous venant des conditions mauvaises, aujourd'hui nous avons eu un bijou. C'est déjà une fois que c'est le président de la République démocratique du Congo qui a construit ce bâtiment dans l'école où j'ai étudié. Pour moi c'est déjà une histoire qui impacte ma vie. Chez moi l'année passée, j'ai terminé avec 480 élèves, on dirait que c'est x4, donc presque 2000 élèves. Je ne sais pas comment je peux les remercier. Il est le vrai béton du Congo. Avec l'application effective de la gratuité de l'enseignement des bases, c'est la ruée des enfants vers les écoles publiques en RDC. Au total, 120 écoles construites et équipées dans les programmes d'urgence des 100 jours du présent de la République, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombou, c'est un pas vers la bonne direction dans l'amélioration des capacités d'accueil des élèves et des conditions de travail du corps enseignant. Pour les écoles non encore équipées en mobilier scolaire, des contrats ont été signés avec des agences locales d'exécution et la livraison est en cours. Les projets prises sous la maîtrise d'ouvrages délégués du BSECO ont aussi le mérite de contribuer à la promotion et à la valorisation de l'entrepreneuriat congolais par la création d'emplois. Des agences locales d'exécution et des ingénieurs à pied d'oeuvre congolais ont été recrutés par les bureaux centrales de coordination pour un suivi quotidien des travaux exécutés selon les normes requises. Par le passé, il était assez difficile de faire confiance à l'expertise locale ou à des structures locales. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que de plus en plus, avec l'approche du BSECO, qui est en fait une école pour beaucoup de nos structures, il y a cet accroissement de confiance envers les structures locales. Nous avons toujours réalisé un bon travail depuis que nous avons commencé à collaborer avec BSECO. Nous sommes sûrs que le BSECO pourra toujours nous accorder d'autres marchés pour travailler davantage et pour l'intérêt de la République. Une preuve également pour le BSECO, de faire voir sa capacité contributive dans la reconstruction des infrastructures de base en RDC. Le gouvernement de la République peut compter avec le BSECO dans le cadre de la réalisation de ses objectifs de développement. Le BSECO, qui est en fait un organe technique du gouvernement, a mis en place plusieurs outils pour pouvoir accompagner le gouvernement et pour pouvoir répondre à la mission lui assignée. Pour le secteur de l'éducation, il était question que nous puissions parachever la construction des 119 écoles et aussi construire 11 nouvelles écoles dans quelques provinces et aussi assurer le fonctionnement des écoles techniques que nous avons réhabilitées à l'époque. En ce qui concerne la construction des écoles, nous avons pu construire à ce jour 132 écoles dans l'ensemble. 132 écoles qui sont à ce jour terminées et équipées. Ce qui porte à dire que dans les cas des objectifs nous assignés, le BSECO a réalisé l'ensemble des objectifs retenus dans le cadre de ce programme. Et il est vrai que pour ce qui est des écoles techniques, nous sommes en train de mener les démarches pour que les autorités locales puissent lancer ou bien inaugurer les écoles qui ont été construites pour ce volet des écoles techniques. De l'est à l'ouest, du nord au sud du pays, des écoles sont ainsi sorties des terres pour contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement national, vœu du président de la République, Félix Antoine Tshiseki de Chilombo. Pour y arriver, la pérennisation du projet s'avère indispensable et doter les BSECO de plus de moyens financiers pour plus d'actions sur le terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada